Couvrir la justice pénale, et en particulier la justice pénale internationale, comporte un certain nombre de défis. Le premier défi, en tout cas selon l'expérience de l'agence Hirondel, c'est la langue juridique. En effet, il n'est pas toujours aisé de traduire dans un langage accessible et de rendre en très peu de mots de longues heures de discussions, de débats judiciaires, ou des centaines de pages de requêtes de mémoire ou de jugement. La langue du droit est souvent rébarbative pour les non-initiés, et le sujet lui-même paraît souvent aride pour certains journalistes. Si bien que dans certaines salles de rédaction, que ce soit dans les journaux, les radios ou les télévisions, parfois on a des difficultés à trouver des journalistes qui choisissent de se spécialiser en matière de justice. Et bien, un autre défi, c'est l'obligation de neutralité et d'équilibre. Ce qui pose problème, dans certains cas particuliers, lorsque des journalistes sont obligés de couvrir des situations qu'ils ont vécues d'une façon ou d'une autre. Les journalistes sont des êtres humains, mais il y a également des exigences professionnelles auxquelles ils doivent absolument répondre. Si on prend l'exemple d'un journaliste rwandais comme moi, qui couvre le tribunal pénal international pour le Rwanda, Bon, au Rwanda, on peut avoir des membres de famille qui ont été massacrés pendant le génocide. D'un côté, on a également des membres de famille qui sont en prison pour avoir été impliqués dans le génocide. Ce n'est pas facile à gérer quand on est journaliste, mais il faut le faire. La déontologie est là, les règles sont claires, il faut les respecter. Et quand on estime qu'on ne peut pas les respecter, mieux vaut ne pas le faire. Enfin, je vais parler des pressions et des risques. Quand on suit des audiences dans un prétoire, dans une salle d'audience, on ne court bien sûr pas les mêmes risques que le confrère qui couvre le conflit au Soudan du Sud, au Mali, en République centrafricaine ou en Syrie. Mais cela ne veut pas dire qu'en couvrant la justice pénale internationale, il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de pression. Les pressions peuvent s'exercer, s'exprimer de plusieurs façons. Bon, ici je relate sans entrer dans le détail ma propre expérience. Un avocat vous appelle, un avocat de la défense, et il vous dit, parfois avec des insultes, que votre travail ne vise qu'à dénigrer son client. J'allais dire que sa cliente, les observateurs qui suivent régulièrement la justice pénale internationale pouvaient facilement savoir à quelle personne je fais allusion. Et il menace de vous traduire en justice. Et il ne mettra jamais sa menace à exécution. Il veut tout simplement pour vous intimider. Parce qu'il veut que vous rapportiez les faits d'une façon qui favorise son client ou sa cliente. Il y a des fois un procureur qui m'a envoyé un mail pour me dire, vous, vous écrivez du n'importe quoi, je ne vous lirai plus. Ou alors, et il ajoute, surtout ne venez plus m'interroger. C'est une sorte de menace. Ou alors, moi je suis rwandais, un rwandais m'appelle, un coup de fil anonyme, il me dit, ah, toi, tu défends la cause des génocidaires. Et un autre me dit, toi, tu défends plutôt le régime au pouvoir à qui y aller. Ce sont des appels que j'ai reçus. J'en ai reçu de ce genre. Voilà, en quelques mots, c'était ça l'expérience que je voulais partager avec vous. Et je le répète encore une fois, il ne s'agit pas de recettes applicables à n'importe quelle situation. C'est une histoire que j'ai racontée parce que c'est mon métier. Mon métier ne consiste pas à faire des exposés, mais à poser des questions. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501